yo les gars aujourd'hui petite vidéo free coaster tuto je vais vous montrer comment faire un free coaster pour 3 euros 50 ça va être super simple vous allez voir pour tous ceux qui ont un vélo avec un tendeur de chaîne je vais vous montrer un système pour faire un free coaster manuel c'est parti on va acheter l'essentiel suivez moi let's go et voilà je rentre de l'oreille berlin j'ai trouvé cette poulie à 3,50 euros j'ai le vélo qui est juste ici on va usiner tout ça ça va être super simple vu que c'est du plastique c'est assez facile si vous êtes un peu bricoleur manuel etc et vous avez un peu d'outils ça va le faire on va suivre les étapes une par une je vais vous montrer comment ça marche à la fin c'est parti alors pour commencer on va enlever cette partie en métal qui sert à rien à l'aide d'un étau on vient bloquer notre poulie avec un peu de caoutchouc histoire de pas abîmer il n'y a pas trop non plus pour pas trop que ça se déforme alors le but ça va être faire un trou ici pour que ça puisse rentrer sur le vélo en fait au niveau du boîtier juste là donc ce qu'on va faire c'est prendre la mesure on prend un pied à coulisses ou une règle ou quoi on vient mesurer le boîtier juste là donc moi je suis à peu près à 46 mm on va prendre une scie cloche moi j'ai la taille 45 et idéal ça fait 46 mais il faut que ça rentre un peu en force donc 45 c'est aurait nickel au pire c'est du plastique on lime un petit peu on va découper tout ça voilà parfait on a un petit trou on va voir si ça rentre dans le boîtier après on va un peu arranger tout ça donc on a notre petite bague qui va rentrer ici là ça va rentrer en force ce qu'il faut maintenant c'est faire un petit marquage juste là et là pour faire une petite entaille au niveau de la base arrière pour que ça puisse rentrer et se poser contre et voilà j'ai ma bague usinée prête à poser et je vais vous montrer la dernière étape alors on vient placer l'encoche juste là au niveau de la base et on rentre ça en force c'est bien important que ça rentre en force pour pas que ça bouge voilà là on vérifie que c'est assez droit au niveau du boîtier c'est pas mal l'encoche est pile bien là on va faire une sécurité juste ici pour éviter que la poulie se décale par là bas je vais vous montrer comment on fait ça c'est pas indispensable c'est quand même pas plus mal alors pour la sécurité je vais prendre du polymorph ça c'est vraiment indispensable dans votre atelier je vous le conseille je m'en sers trop souvent on va mettre un peu les vies dedans les mettre au micro ondes et après mouler la petite sécurité alors on va mettre la sécurité juste ici on va prendre le polymorph donc là il y en a un peu trop juste ça ça suffira on va placer là le mouler voilà une fois c'est bien moulé comme ça on attend on va verser un peu d'eau froide dessus histoire que ça sèche plus vite une fois qu'il est bien séché on le retire on va mettre un peu de colle extra fort dessus histoire que ça tienne bien et voilà on a notre petite bague avec la petite sécurité ici ça peut pas aller plus loin et pour le sortir là vu qu'il est en force ça bougera pas on va mettre le pédalier et je vous montrer comment ça marche voilà donc là on vérifie bien que la couronne ne touche pas le plastique là c'est nickel voilà et maintenant comment ça marche donc là on remet notre chaîne comme si tout était normal on a notre chaîne avec la vitesse du coup dès qu'on veut passer en mode free coaster ça va être manuel certes il n'y aura pas de gâchette comme avec la vitesse mais on a juste à pousser la chaîne la décaler sur le côté et la chaîne elle vient se mettre comme vous le voyez dans l'encoche de la poulie donc on peut reculer en arrière sans pédaler voilà quand on veut faire des lignes free coaster on met cette vitesse et ensuite dès qu'on veut repasser en vitesse normale manuellement on remet la vitesse normale franchement c'est assez simple là je le fais en plus avec le téléphone à une main hop vitesse free coaster hop on déraille simple on n'a pas besoin d'enlever la chaîne et galérer à faire un chaîne nes pour faire une ligne puis là on remet la vitesse et voilà c'est une fin de vidéo un petit free coaster pour 3 euros 50 c'est vraiment ultra béné franchement une petite poulie comme ça ça va faire même pas 30 grammes facile à usiner on passe la vérité à se regarder je vous le fais là maintenant hop c'est coaster en pleine session je trouve ça cool de pouvoir switcher si on veut faire des lignes plus bmx ou avec un frigo ce que des fois les faquis en trial c'est un peu chiant certes on n'a pas le shifter mais franchement en bien de vraiment beaucoup de poids franchement avoir avec le temps si ça tient je pense qu'il n'y a pas de problème c'est une petite bague en plastique il n'y a pas d'effort dessus donc voilà on va tester ça la semaine prochaine avec un invité en plus n'hésitez pas en commentaire si vous avez des questions on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo allez ciao